Là où il est. Mais votre femme, il finira par venir jusqu'ici. Elle s'enquêtera, elle viendra jusqu'ici. C'est normal, c'est logique. Mais cher Sarah Lambert, il faut que vous sachiez qu'il n'y a plus rien de normal, de logique entre ma femme et moi. Il faut que vous sachiez que le dernier sol, le vitz que nous l'avons partagé est rassis jusqu'au souvenir. Il faut que vous sachiez que nous avons plus l'échangé vous et moi dans cet ascenseur qu'elle et moi, comme ces deux dernières années. C'est que la dernière fois où je l'ai fait nounours, elle remonte à « Bonne nuit, il est petit ». Il faut que vous sachiez que ma femme est malade, maniaco-dépressive, comme dit sans être concertée, des 64 spécialistes qu'elle a appelés successivement à son chevet. Que sa seule préoccupation est que ce soit des gélules antidépressions qu'elle incurgite quotidiennement par paquets de douze. Que la maison de Prodac a changé toutes ses moquettes grâce au subtil qu'elle lui a laissé. Et que le seul sport qu'elle pratique est la spéléologie dans le gouffre de la sécurité sociale qu'elle entretient avec constance, année après année. Il faut que vous sachiez enfin, cher Sarah Lambert, que si j'ai choisi de rester auprès d'elle, ce n'est ni par amour, ni par compassion, mais par lassitude et par lâcheté. Et que je la sens capable d'avoir une longévité à la jeune Calma pour m'emmerder jusqu'au 30 ans de la vie. C'est dégueulasse ce que vous dites sur elle. Peut-être. Mais ça me fait un bien fou. Quel tableau ? Oui, nature morte. Je comprendrais pourquoi elle se moque comme de sa première thérapie de savoir là où je suis et avec qui je suis. Avec un peu de chance, ces neurones capteront mon absence d'ici une huitaine de jours. Vous êtes monstrueux. Réaliste. Alors pourquoi vous êtes resté avec elle ? Mais je vous l'ai dit, par habitude. Et à mon âge, mes habitudes. Vous êtes si...